Le concept de réincarnation existe depuis des centaines d'années, si ce n'est des milliers. Nombreuses sont les religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, le sikhisme, le généisme, entre autres, qui croient en la réincarnation après la mort. On dit généralement que l'âme réincarnée n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, mais il y a des gens qui croient que les jeunes enfants ont peut-être accès à certains de ces souvenirs anciens. En fait, les scientifiques qui ont étudié ce phénomène se sont rendus compte que 100% des cas se produisaient chez de jeunes enfants. L'âge moyen de l'apparition de ces souvenirs se situe entre 3 et 4 ans. Que vous ne croyez ou pas en la réincarnation et en l'exploration de vie antérieure, cette liste de 10 enfants qui se rappellent de leur vie antérieure vous étonnera. Certains de ces enfants ont des souvenirs détaillés qui correspondent à des événements historiques. Souvent, ils connaissent des choses que de jeunes enfants n'auraient aucune raison de connaître ou même l'occasion d'apprendre. Avant que nous commencions, veillez à bien vous abonner pour voir plus d'histoires étranges ou fabuleuses. Shanti Devi Née à Delhi en Inde en 1926, Shanti Devi commença à se souvenir de sa vie antérieure à l'âge de 4 ans. Elle dit à ses parents qu'elle partageait sa maison avec son mari à Mathura et elle essaya même de s'enfuir à Mathura à l'âge de 6 ans. Elle dit à l'un de ses professeurs qu'elle était morte 10 jours après avoir accouché et que le nom de son mari était Kedarnath. Son instituteur avait également remarqué sa manière de parler, qui ressemblait plus à celle d'une personne de Mathura que celle d'une enfant de Delhi. Après quelques temps, on trouvera à Mathura un homme appelé Ainsi, qui confirma que sa femme, Lughdi Devi, était morte 10 jours après la naissance de son fils, 9 ans plus tôt. Il rendit visite à la fillette faisant semblant d'être son propre frère mais Shanti reconnit immédiatement Kedar ainsi que les membres de sa famille. Ce cas attira l'attention de Mahatma Gandhi qui confirma qu'elle était la réincarnation de Lughdi Devi. Cameron McCauley Cameron McCauley, un garçon de Glasgow, se rappela de sa vie antérieure quand il avait deux ans. Il mentionna le fait qu'il vivait à Barra, une île retirée du monde qu'il n'avait jamais vue et que sa mère, celle de son ancienne vie, lui manquait énormément, ce qui lui causait énormément de chagrin. Pendant trois ans, tout ce dont il parlait, c'était de retourner chez lui à Barra et il mentionna même le fait que son père s'appelait Shane Roberts et qu'il l'avait été tué, renversé par une voiture. Au final, ses parents ainsi qu'une équipe de tournage l'emmenèrent à Barra. Les détails dont il se rappelait étaient vraiment extraordinaires, il se rappelait de la couleur de sa maison, de la race de son chien et de la vue depuis sa fenêtre. Étrange, n'est-ce pas ? Et ça ne fait que commencer. Chennai Shomalaiwang Né en Thaïlande, Chennai commença à l'âge de 3 ans à raconter à ses parents qu'il avait en fait été instituteur, s'appelé Buakai et qu'on lui avait tiré dessus alors qu'il roulait sur son vélo alors qu'il rentrait de l'école un jour. Il supplia ses parents sous le choc de l'emmener dans le village où les parents de Buakai vivaient, parce que selon lui, ils étaient ses vrais parents. Au final, sa grand-mère l'emmena et elle raconta qu'il avait immédiatement mené à une maison où vivait un vieux couple. Il sembla les reconnaître tout de suite. Ce qui est vraiment étonnant cependant, c'est que Buakai a été tué d'un coup de revolver à l'arrière de sa tête et que Chennai avait des taches de naissance qui correspondaient étrangement à l'entrée et à la sortie de la balle qui avait tué Buakai. James Leninger James est né en 1998 et à l'âge de 2 ans, il commença à se souvenir d'une autre vie qu'il avait eue. Il montra une photo d'Iwo Jima et dit à ses parents abasourdis que c'était là qu'un avion l'avait abattu. Ils firent des recherches et trouvèrent qu'un seul avion avait été abattu à Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il était piloté par le lieutenant James Austin Jr. Non seulement James Leninger se rappelait que son avion avait été abattu, mais il se rappelait également que son appareil s'appelait le Natoma, l'USS Natoma pour être plus précis. Le lieutenant Austin avait été tué en 1945. Le petit James se réveillait également de terribles cauchemars où il disait être bloqué dans l'incendie, être incapable d'échapper à l'avion abattu. Ses parents finirent par repérer les anciens membres de l'équipe de lieutenant Austin et maintenant des hommes âgés et ses vétérans confirmèrent ce que James Leninger disait vrai à 100% et correspondant étrangement à ce qui s'était passé. Ryan Ryan, un garçon du Midwest, commença à avoir de terribles cauchemars à l'âge de 4 ans. Quand il eut 5 ans, il dit à sa mère, Cindy, qu'il était quelqu'un d'autre avant et qu'il commença à la supplier de l'emmener à Hollywood. Il se souvenait en détail de réunions avec des personnes telles que Rita et Worth et se souvenait même que le nom de la rue dans laquelle il avait vécu contenait le mot rock. Cindy consulta des livres dans la bibliothèque de sa ville où ils trouvèrent la photo de l'homme que Ryan disait avoir été autrefois. Ayant désespérément besoin d'aide, Cindy alla consulter un psychiatre qui commença à faire des recherches sur le cas de Ryan. Après deux semaines, ils trouvèrent que l'homme de la photo avait été figurant dans un film du nom de Marty Martin. Toutes les informations que Ryan avait données sur sa vie antérieure correspondaient. Chase Bowman Le cas de Chase Bowman est unique en ce que même s'il se souvenait de sa vie antérieure, il n'avait jamais donné librement ces informations. Elles furent découvertes lors d'une séance d'hypnothérapie. Étant donné la nature de sa mort, cependant, il se peut très bien que ses souvenirs aient été réprimés. Chase est né avec une phobie sévère des bruits forts qui ne fit que s'aggraver en vieillissant. Il souffrait de terribles cauchemars et d'étranges irritations apparaissaient régulièrement sur son poignet. Au final, il insista auprès de sa mère pour commencer des séances d'hypnose, ce qui lui permet de découvrir quelque chose d'incroyable. Chase avait été un soldat noir pendant la guerre civile américaine et il était mort parce qu'on lui avait tiré dans le poignet. Quand il fut sous l'hypnose, il décrivit qu'il portait des habits marrons et sales, déchirés, alors qu'il se cachait derrière une pierre sur le bord de la vallée pendant la bataille. Les jumelles Pollock Le cas des jumelles Pollock est plutôt étrange et leurs parents en l'ont sans doute vécu dans le stress. En effet, les jumelles Pollock, Gillian et Jennifer, semblent être la réincarnation de leur propre sœur, Jacqueline et Johanna, décédées un an avant que les jumelles soient mortes. Leur père remarqua que Jennifer avait une ligne blanche sur sa tête similaire à celle que Jacqueline avait eue après être tombée de son vélo. Elle avait également une tâche de naissance identique sur sa jambe. La famille s'était absentée de la ville pendant quatre ans et quand elles revinrent, les jumelles racontèrent avoir visité des lieux qu'elles n'avaient jamais vus. Elles donnèrent le nom des jouets de leur sœur sans se tromper et se souvenaient même être allées dans l'ancienne école de leur sœur en disant que c'était en fait leur ancienne école. Les souvenirs s'évanouirent quand elles eurent cinq ans et ne sont pas revenus depuis. PM PM est né environ douze ans après la mort de son demi-frère et remarqua très vite qu'il avait d'étranges tâches de naissance, à des endroits particuliers. En effet, son demi-frère était mort d'un neuroblastome à l'âge de deux ans. Il avait subi une fracture au tibia de la jambe gauche, on lui avait fait une biopsie pour un nodule à travers son crâne, juste au-dessus de son oreille droite, et il reçut une chimiothérapie par le biais d'une ligne au centre de sa veine jugulaire externe. Et devenaient où se trouvaient les tâches de naissance de PM ? Eh oui, elles correspondaient étrangement bien. PM eut également une leucémie de la cornée qui le rendit presque aveugle de son œil gauche. Ce qui était étrange puisque son frère était aveugle de son œil gauche quand il mourut. Par ailleurs, PM commença également à parler à sa mère de la maison familiale qu'il n'avait pas connu et l'a décrit avec une profusion de détails. Très étrange. Anonyme Le garçon de cette histoire avait seulement 3 ans, en 2009, quand il a dit à ses parents et ses médecins qu'il était quelqu'un d'autre auparavant et qu'il savait où était sa tombe. C'est pourquoi nous avons préféré garder son nom secret, appelons-le Dan. Dan disait qu'on l'avait tué d'un coup de hache dans la tête, exactement là où se trouvait sa tâche de naissance et qu'il pourrait montrer où se trouvait sa tombe. Il emmena le docteur qui le suivait à un village, marcha vers un homme et dit « J'étais ton voisin autrefois, nous nous sommes battus et tu m'as tué avec une hache ». Il fut rapporté que le visage de l'homme devint livide et le garçon dit qu'il pouvait leur montrer où était la tombe. Il les mena vers une pile de pierre sous laquelle se trouvait un squelette portant des habits de fermier. Le crâne portait encore une hache à son sommet qui fendait le crâne presque exactement là où la tâche de naissance de Dan se trouvait. Étrange, n'est-ce pas? Sam Taylor Terminons avec le cas bizarre de Sam Taylor qui semble avoir été la réincarnation de son grand-père. Cela semble un peu compliqué bien sûr, mais c'est ce que montre l'épreuve. Le grand-père de Sam était mort seulement 18 mois avant la naissance de Sam et même s'il montra qu'il se souvenait de sa vie antérieure dès son plus jeune âge, ses parents étaient très sceptiques. C'est seulement quand Sam a dit à son père, alors qu'il lui changeait sa couche, « Quand j'avais ton âge, je changeais tes couches », qu'il réagire. Étrange, non? Par ailleurs, Sam commença à raconter à ses parents des éléments de sa vie privée qu'il n'avait pas pu apprendre autrement. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que ces choses étaient toutes vraies. Je vous laisse donc y réfléchir.